salut j'espère que tu vas bien très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler d'huile essentielle comme je t'en avais parlé dans ma première vidéo je remercie énormément Laetitia qui m'a permis de poser mes questions sur un de ces groupes et vous avez été nombreux et nombreuses à répondre et du coup je vous en remercie puisque ça me donne du coup plein de matières à travailler plein de questions auxquelles je n'avais pas pensé et du coup il y a de quoi faire petit disclaimer avant de commencer cette série de vidéos juste pour te dire que j'ai aucune formation en aromathérapie c'est que de l'autodidacte pour l'instant je me base notamment beaucoup sur les livres de daniel festi que si tu t'intéresses aux huiles essentielles tu dois sûrement connaître notamment ma bible des huiles essentielles qui pour moi est vraiment une très très bonne référence et après quand j'ai un doute sur quelque chose j'hésite pas à soi alors j'ai la chance moi d'avoir juste à côté de chez moi une droguerie qui est spécialisée en aromathérapie donc de ce côté là c'est cool et il y a une autre pharmacie aussi pas loin de chez moi qui est aussi spécialisée dans les huiles essentielles donc quand j'ai un doute je pose mes questions et je trouve toujours réponse mais généralement les livres de daniel festi c'est vraiment une valeur sûre donc pour commencer on va regarder ensemble ces 14 règles que tu pourras trouver en barre d'infos je t'ai préparé une fiche que tu pourras télécharger l'emprimé si tu le souhaites pour chez toi alors pour commencer toujours acheter des huiles essentielles 100% naturelles et bio si possible après tout dépend de ton éthique mais je pars du principe que si tu veux te soigner avec les huiles essentielles tu as quand même le meilleur temps de prendre des huiles essentielles bio faire attention aux huiles essentielles synthétiques oui ça existe alors souvent ça sera pas écrit huile essentielle mais ça aura plutôt le temps ça part apporter le nom de huile parfumée ou huile odorante ou encore mélange à base d'huile essentielle donc les mélanges existent regarde juste sur la composition que ce soit bien 100% d'huile essentielle naturelle à ce moment là ça pose pas de souci ensuite n'achète jamais d'huile essentielle dans des flacons en plastique toujours toujours en verre et c'est valable chez toi quand achète des flacons et que tu veux les transvaser n'utilise jamais de plastique toujours du verre pour les huiles essentielles ensuite préférer les petits flacons de 5 ml par exemple quitte à renouveler tes achats par la suite que d'acheter tout de suite en grand format histoire de pas gaspiller pour rien les flacons doivent être impérativement colorés et foncés en brun ou en bleu par exemple pour les protéger de la lumière donc je t'ai pris deux exemples un vert tu vois enfin un flacon brun et puis un flacon bleu comme ceci donc c'est des flacons des verres spéciaux qui ont été traités pour que les huiles ne puissent pas passer du coup se protéger des huiles essentielles ensuite ne remplace pas un traitement allopathique par des huiles essentielles donc on dit traitement allopathique c'est à dire un traitement conventionnel médicamenteux de ton propre chef parce qu'il peut y avoir des contradictions avec les médicaments que tu prends ou même avec ton état de santé et puis donc du coup ça peut quand même se révéler dangereux et du coup tu as meilleur temps d'aller demander à ton médecin ou un spécialiste en aromathérapie pour demander des conseils avant de changer quoi que ce soit de ton propre chef ne laisse pas traîner les flacons à porter des enfants et des animaux non parce qu'il faut les considérer comme des médicaments et non pas comme quelque chose juste qui sont bons ça peut être très dangereux voire même fatal suivant l'huile essentielle sur laquelle ton enfant ou ton animal est tombé dessus donc fait vraiment très attention les chats si tu as des chats à la maison fait attention parce qu'ils sont très très sensibles aux huiles essentielles et j'ai pu le remarquer notamment avec mon chat intérimaire je t'en parlerai peut-être une fois dans une de mes vidéos de ce chat intérimaire j'ai remarqué en fait j'ai tendance moi et mon copain avoir des fois mal au bide et on prend facilement de l'huile essentielle de menthe poivrée et du coup on laisse traîner sur la table du salon et j'ai remarqué qu'il a tendance à dès qu'ils le voient à le sentir à vite aller dessus et à aller l'échouiller ce qui peut être dangereux donc fait attention conserve toujours tes huiles essentielles dans un endroit sec à l'abri de la lumière et au frais si possible mais par contre tu n'as pas besoin de les conserver au frigérateur il n'y a pas besoin les huiles essentielles de citron et de lentilles que pistachiers sont plus fragiles que les autres donc quand tu vas les acheter fait attention qu'elles soient pas entreposés sous les spots lumineux parce que même la lumière artificielle donc les halogènes peuvent endommager ces huiles donc fait attention et puis du coup ces principes s'applique aussi quand tu les as acheté chez toi bien faire attention de les protéger de la lumière évite de vaporiser tes huiles essentielles sur des surfaces des surfaces pardon vernis ou peintes ça pourrait les endommager donc fait toujours bien attention quand tu fais des mélanges avec des huiles essentielles comme par exemple un parfum d'ambiance ou un parfum pour mettre sur ton arrière avant d'aller te coucher fais attention que ça pourrait pas endommager les mables qui sont autour les huiles essentielles ne sont pas des jouets alors n'en mettez pas dans tous vos plats par exemple en vous disant que c'est que du basilic non ce n'est pas du basilic c'est de l'huile essentielle de basilic il ya une petite nuance là dedans ensuite demander toujours conseil avant d'utiliser vos huiles essentielles faites confiance aux vrais spécialistes dans le domaine mais surtout pas aux autres notamment à ceux qui croient que ce n'est pas dangereux puisque ce ne sont que des plantes certains thérapeutes esthéticiennes ou même médecins pourrait conseiller des huiles essentielles inadaptées pour cause de manque de formation dans l'aromathérapie donc encore une fois comme je l'ai dit j'ai pas la science infuse sur tous ces produits je commence à m'y habituer et à les dompter on va dire ça comme ça donc voilà donc toujours demander l'avis d'un spécialiste et si possible d'un aromathérapeute c'est celui qui sera le plus à même de répondre à toutes ces questions là ensuite c'est un livre une brochure une personne te conseille de prendre une huile essentielle sans préciser par exemple le chémotype donc c'est à dire la variété ou même son nom latin par exemple et bien a priori ne lui fait pas confiance la plupart des informations qui circulent sur le sujet sont souvent recopiées les unes sur les autres donc du coup tu vas retrouver les mêmes erreurs qui vont se répéter perpétuellement donc donc voilà comprend on comprend une fois pour toutes que l'aromathérapie c'est ce qui a été conçu sérieusement ne peut pas être simplifié à l'extrême c'est juste impossible et on termine avec le quatorzième et dernier conseil respecter les bonnes pratiques de conservation les huiles essentielles sont extraordinaire extraordinairement stable pendant le temps mais sache que légalement la limite en fait de conservation en tout cas pour la vente est fixée à cinq ans même si la plupart des huiles essentielles s'améliore au fil du temps un petit peu comme le bon vin du coup il faut juste voilà bien les conditionner et bien les garder donc à l'abri de la lumière à l'abri de la chaleur en revanche par contre les mélanges que tu peux acheter déjà tout prêt pour le bain ou le massage ceux ci sont un petit peu plus sensible alors c'est pas les huiles essentielles qui sont cause mais l'huile végétale qui est utilisée à l'intérieur qui peut plus facilement rancir donc du coup qui risque de se gâter plus facilement par contre les mélanges d'huile essentielle et uniquement d'huile essentielle elle ne risque rien elle se garde très facilement dans le temps voilà donc n'hésite pas à aller télécharger à ces petits conseils que je te mettrai donc en barre d'infos et puis aussi n'hésite pas à me poser toutes tes questions puisque comme je t'ai dit je vais faire toute une série sur les huiles essentielles là en posant la question sur le groupe de Laetitia je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions et du coup j'allais essayer de faire un petit peu des dossiers par exemple on m'a beaucoup posé de questions par rapport aux problèmes de peau donc du coup je ferai un dossier huiles essentielles et dermato comme ça je regrouperai un petit peu tout ce qui concerne ce sujet là dans une même vidéo on m'a parlé aussi beaucoup des huiles essentielles et les enfants que ce soit les enfants en dessus de 6 ans et même en dessous donc du coup je ferai un dossier pédiatrique et huiles essentielles je t'ai dit qu'on allait faire aussi une vidéo sur la grossesse et l'allaitement là aussi il y a eu beaucoup de questions sur lesquelles j'y avais pas pensé donc du coup ça va me permettre un petit peu de potasser un peu plus le sujet et voilà il y a encore plein 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 de sujets à aborder sur ce avec les huiles essentielles donc du coup n'hésite pas si toi même tu as des questions à me les mettre en barre d'infos je les vois je les note et on fera j'en ferai pardon des vidéos par la suite voilà sur ce je te fais de très gros bisous et je te dis à tout bientôt ciao ciao